Je crois que vous avez compris. Vous voulez ramener qui alors ? On veut ramener Jenna. Très bien, je vous ramène Jenna. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Ce sont tes amis. Ils ont demandé à ce que tu viennes. Jenna, je suis content de te voir. Et c'est qui cette gamine ? Pourquoi avoir ramené une petite fille ici ? Tu penses vraiment qu'elle va nous aider ? Mais pourquoi t'as pas ramené John ? C'était pas une erreur, Decker, là ? Pauvre petite. Elle va faire venir ici. Quelle horreur. Mouais. Je sais pas qu'on aime plus, là. Decker ? Mais elle va faire quoi ? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter ? Qu'est-ce qu'il va se passer de plus avec Jenna ? Aimez-vous, les amis. Elle a églé son père par le passé. C'est elle qui avait créé la boucle temporelle. Une boucle temporelle, tu dis ? Donc ça serait la solution pour sortir d'ici ? Si on arrive à rentrer Huggy dans une boucle temporelle, il aura pas le choix. Même un immortel sera obligé de céder. Et pourquoi vous m'avez ramené ici ? Je vais retourner chez moi ! Pauvre petite. Malgré tout, elle a rien demandé. Elle veut peut-être pas mourir ? Détendez-vous, les amis. Mais je vous la comédie, je la connais. Elle est pas si sensible que ça. Jenna, c'est Decker. Tu te souviens de moi ? Effectivement, j'étais en train de vous tester. Decker, qu'est-ce que tu fais là ? Ça me surprend de te voir ici. Bien, je vois que vous avez réussi à ramener votre famille. Vous avez plus besoin de mon aide. Attends, Pauppi. Ne pars pas comme ça. On aurait peut-être besoin de toi. Est-ce qu'on pourra t'appeler ? Il faut qu'on ait des éléments en particulier pour pouvoir agir. Et peut-être que toi, tu peux nous les ramener ici. Très bien. Vous aurez besoin de mon aide. Il suffira de m'appeler. Comme si on appelait un Uber, quoi. Un Uber ? La sorbet. C'est fini les plaisanteries. Mais en même temps, c'est pas une mauvaise idée. Bah ouais. Moi, je pensais. Est-ce qu'elle pouvait nous ramener une pizza ? Mais arrêtez de dire n'importe quoi. On a besoin d'elle pour sortir d'ici, pas pour manger. C'est vrai qu'un McDo, j'aurais pas dit non. Ou un KFC. Moi, je préfère Quick. Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Bon, Gina, tu vas pouvoir nous aider. Il faut qu'on applique un plan. Oui, je suis d'accord. Mais quoi comme plan ? Bon, je vous laisse. À plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est partie. Oui, mais ça, on avait remarqué. Vraiment, il n'y avait pas besoin que tu nous le dises, Billy. Mais pourquoi on n'est plus dans la forêt noire ? Je ne comprends pas trop ce qui se passe ici. Mais vous pouvez éteindre vos lampes torches ? Ça m'arrache les yeux. Oui, pardon, excuse-nous. Il nous reste peu de temps pour agir. Il va falloir qu'on mette un plan en place. Très bien. Mais j'aimerais bien qu'on parte d'ici avant. Ok, partons de là. Ah ben tiens, la forêt est revenue. Mais il fait plus sombre. Parfait, je vais pouvoir refaire plus de chamallows. Bon, stop les plaisanteries, suivez-moi. Jenna, il va falloir que tu nous expliques comment tu avais fait pour arrêter le temps. Ou du moins, pour recréer toujours la même journée. C'est assez facile. J'ai besoin de la source d'énergie de Brookhaven. Une source d'énergie ? De quoi elle parle ? Je ne sais pas ce que c'est la source d'énergie de Brookhaven, mais ça a l'air dangereux. Assez pour tuer tout le monde. Dans cet univers, ça m'étonnerait. Mais écoutons-la. Oui, s'il vous plaît, cuisez-vous. J'aimerais en savoir plus. Mais ça pourra ramener tout le monde ? La source d'énergie de Brookhaven. Bon, avec l'aide de Poppy, ça sera certainement faisable. T'as besoin de quoi d'autre ? Il me faut un accès au bunker et l'ordinateur. Tu te souviens ? Le bunker où tu étais allé avec mon père. Et un ordinateur pour pouvoir travailler. On peut te faire ça. Je pense qu'on doit pouvoir les trouver dans la ville. On va faire plusieurs groupes. Il faut qu'on passe ça rapidement. Mais tu penses que tu pourras tous nous mettre dans la boucle temporelle ? Non. Malheureusement, je pourrais mettre qu'une seule personne. Peut-être même deux. Mais vous voulez faire une boucle temporelle, pourquoi faire ? Pour se débarrasser d'un monstre. Oui. Il y a un monstre ici. Du nom de Gimugi. Qui nous terrorise. Et qui contrôle le temps. Ou du moins, qui contrôle l'espace-temps. Mais il est éternel. On ne peut rien faire. Il nous propose des jeux et il nous fait mourir. Tu crois que tu arriverais à l'emprisonner à l'intérieur ? Ça serait vraiment une aubaine. Si tu le bloquais à l'intérieur de cette boucle temporelle avec l'un d'entre nous, il s'est obligé de faire ce qu'on lui demande pour en sortir. Et j'ai déjà une idée de ce qu'on pourrait lui demander. Sérieusement ? Et tu aimerais lui demander quoi ? J'ai une idée derrière la tête, mais je ne peux pas vous en parler. Mais je pense que ça réglerait tous les problèmes. Mais c'est-à-dire, Dream ? Ça nous permettrait peut-être de mettre un terme à tout ça. Y compris ce qui s'est passé dans le monde réel. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est qu'une idée. Bien. Donc vous voulez emprisonner un démon ? D'après ce que j'ai compris. Et vous voulez emprisonner aussi une autre personne ? Mais c'est qui que vous voulez mettre dedans ? Si Dream a un plan, il serait peut-être judicieux de mettre Dream dans cette boucle temporelle. Oui, mais si son plan ne marche pas ? On va rester bloqués ici éternellement. Ça ne pourra pas être pire. De toute façon, il a fait disparaître tout le monde et il ne fait que nous tuer depuis le début. Vous n'en faites pas. Mon plan, il va forcément fonctionner. Il n'aura pas le choix. Et si ça marche, je pourrais ramener tout le monde et faire bien plus pour nous. Faire plus, c'est-à-dire ? Tu verras, Aiden. Bon, il va falloir se répartir les tâches. Moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait un groupe qui aille chercher l'ordinateur, un groupe qui aille chercher la source d'énergie et un groupe qui aille dans le bunker pour s'assurer que tout est en place. D'accord. Je veux bien aller pour l'ordinateur si Aiden me suit. Il n'y a aucun problème. Tu sais où chercher ? Je vais venir avec vous. Poppy a dit qu'elle pourrait nous aider. Peut-être qu'elle pourra faire apparaître une ville. Il y a un côté de cet environnement qu'on n'a pas fouillé. Le haut de la ville de l'autre côté. On pourrait peut-être y faire apparaître des maisons ? Avec l'aide de Poppy. C'est pas une mauvaise idée. Vous en pensez quoi ? J'en pense que vous avez raison. Elle peut faire ça ? C'est incroyable. Et encore, t'as rien vu ? Oui, faites donc cela. Si vous ramenez l'ordinateur, déjà, ce serait une bonne chose. Bien. De notre côté, on a les premières tâches. Donc, le groupe de Jake, Aiden et Teddy partiront pour l'ordinateur. Je vais partir pour la source d'énergie. Qui vient avec moi ? Je vais venir avec toi, Decker. Tu es le seul à avoir vu à quoi il ressemblait. Et je suis curieux. Peut-être que ça m'inspirera aussi pour mon plan. Ok. Bon, j'irai avec Dream alors. Pour le reste du groupe, donc du coup, il reste Gloria, Joy, Billy et Jenna. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire venir Jenna. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que Guy ne sait pas que tu es ici. Et si jamais il décide de se pointer, ce serait mieux qu'il ne te voit pas. Je pense que tu es dissimulé dans cette forêt. C'est vrai, tu as raison. Peut-être devrais-je rester là ? Excellente idée, Billy. Il ne faut pas qu'il démasque Jenna, sinon le plan tombera à l'eau. Je suis d'accord avec lui. Il a raison. Il faut que tu restes là, Jenna. Donc du coup, le reste du groupe, vous partirez pour le bunker ? Moi, personnellement, ça me va. Très bien, je vais les accompagner. Elle risque rien avec moi. Ok, j'ai déjà fait équipe avec Billy. Il va bien nous aider, je pense. Très bien, les amis. Notre plan est en place. On doit trouver cette source d'énergie. Trouver le bunker pour la rendre instable. Et ensuite, utiliser l'ordinateur de Jenna pour redémarrer le temps. Si on fait ça, le giveaway sera piégé. On mettra Dream, vous êtes d'accord ? C'est bon pour moi. Ok, pour moi. Si je n'ai pas le choix... Ça me va. Bon plan, je suis d'accord. Très bien, je peux le faire alors. Je mettrai Dream. Ok, si on n'a pas le choix... Très bien. Mets ton Dream. On compte sur toi, Dream. Allez, mettons fin à cette mascarade. Bon sang, il n'y a rien ici. Ouais, c'est ce que je craignais. On n'avait pas fouillé cette partie. Mais il n'a pas lésiné, il a tout fait disparaître. Mais Pompier a dit qu'elle pouvait nous aider. Voyons, on fait comment ? On joue de la clarinette ? Mais non. Non, après c'est moi qui suis idiot. Il suffit juste de l'appeler. Oui, c'est pas bête. Hopi ! Hopi, on a besoin de ton aide. Oui ? Vous avez besoin de quoi ? Je vous avais dit que je pouvais vous aider. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il nous faudrait des maisons à visiter. On pourrait lui demander directement un ordinateur. Et tu crois que ça serait si facile ? C'est pas Carrefour. Non, désolé. Je ne peux pas vous donner un objet directement. En revanche, je peux faire apparaître un décor qui vous est familier. Oui, s'il te plaît. Je pense à une maison de mon enfance. Un petit village. Est-ce que tu pourrais le faire apparaître, s'il te plaît ? Bien sûr. Je le vois dans ton esprit. Je te fais ça tout de suite. Et voilà ! C'est tout ce qu'il vous fallait. C'est tout ce qu'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501